Regardez moi cette hache magnifique elle est pas trop belle Salut à tous c'est SigmundPanda et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais faire un petit saut donc comment avoir des items animés mais genre par exemple la hache genre hache donc voilà par exemple la hache que j'ai faite genre beaucoup trop belle genre regardez comment elle brille enfin elle brille pas mais enfin on peut dire qu'elle brille genre mon épée aussi enfin elle est aussi belle saut qu'en fait c'est vu que j'ai pas fait tourner assez vite genre j'ai mis 10 tix je sais pas comment ça se dit tix ouais on s'en fout du coup bah attendez deux secondes voilà donc c'est quand même mieux on va pas se le cacher voilà donc l'épée j'ai mis au final du coup maintenant je préfère un peu l'épée enfin la hache enfin la hache c'est stylé parce qu'on dirait qu'elle clignote genre des fois genre là attendez là vous voyez ça clignote un peu genre vu que ça change de couleur vite enfin on dirait que ça clignote mais genre vraiment alors que l'épée genre ça fait juste changement de couleur un peu dyslexique enfin un peu ça pète les yeux dyslexique alors que la hache je ne pense pas la hache elle fait genre rebond et rebondit genre c'est stylé franchement la hache large ma préférée du coup je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo et c'est parti ok donc donc j'ai lancé donc avec windows r je suis allé dans le point minecraft donc je vais vous montrer comment faire une animation à une arme enfin une arme enfin je vais vous dire après du coup déjà on va aller dans le point minecraft moi je vais sur le point minecraft parce que bah c'est là où j'ai j'ai mis mon pack diams animé là c'est là où j'ai mis mon truc par exemple j'ai envie d'essayer d'animer un bloc je sais pas si ça va marcher bah je vais vous montrer comment animer en premier un item et après je vais essayer d'animer un bloc donc vous allez sur un pack de textures je vais vous donner le pack dans la description je vais vous donner ce pack là plus précisément je vais vous donner celui là en description le lien pour aller chercher celui là version 1.17 donc comme ça vous pourrez l'installer et du coup après pouvoir avoir les textures de minecraft il y a de la 1.17 il y a les textures de la 1.17 mais je crois qu'il y a enfin je crois qu'il n'y a pas là je crois que ça se termine à 1.12 je sais plus trop mais il y a quelques petites textures de base du coup texture bloc effect items clac après voilà du coup là j'ai tous les items de minecraft j'ai même les animations vous voyez alors là je sais pas comment ils ont fait c'est un peu plus galère vu que moi c'est tout facile il vous faut juste une texture longue tu vois alors que là lui il a utilisé 2 milliards de textures c'est parce qu'en fait ah oui bah oui là il a utilisé plusieurs textures c'est parce que c'est quand le temps il bouge ça en passe à une autre quand le temps il bouge ça passe à elle alors que moi c'est ça bouge à 24 du coup après vous allez moi qu'est ce que je peux modifier comme texture en vrai enfin en vrai je vais essayer de faire un truc bizarre donc je vais prendre la pioche par exemple là je vais prendre ma petite pioche en diamant clac perfect du coup là j'ai ma pioche et j'ai envie d'un peu la modifier genre j'aimerais bien genre qu'à chaque fois la pioche elle s'allonge sauf que ça je peux pas le faire enfin je peux le faire sauf que si je veux que ma pioche s'allonge bah le problème c'est que après ça va agrandir aussi la texture ici ça va agrandir aussi vers ce côté et moi je veux pas moi je veux que ça agrandisse que vers le bas parce que sinon là il y aura un sera ou alors je peux non j'ai pas envie je vais pas essayer des trucs bizarres je vais faire ma pioche normale donc déjà vous avez copié la texture de base donc vous avez tout sélectionné la copier moi il y a un truc que j'aime bien faire je vais rajouter un calque je vais sélectionner non pas tout ça c'est bien pourquoi tu sélectionnes tout ? ah je suis dans le calque d'accord voilà je vais sélectionner ça clac tout le marron voilà donc là je sélectionne ça voilà du coup là j'ai ma pioche je la copie là clac et voilà comme ça au moins si j'ai du d'actif stop vous voyez il y a juste les bouts de la pioche parce qu'en fait quand je change les couleurs sinon le bâton aussi va changer les couleurs mais si il y aura un bâton multicolore ce sera pas très très beau du coup là j'ai ma pioche et vous voyez la pioche yes vous voyez la pioche c'est du 16 x 16 du coup on va aller dans images taille de la zone de dessin et 64 par exemple moi je vais faire combien de textures je vais en faire 4 pour le moment donc 64 enfin 16 x 4 donc ça fait 64 clac ok pourquoi c'est à la mise en noir ? what ? pourquoi c'est à la mise en noir ? non c'est pas grave du coup là j'ai juste du coup quand je l'avais copié j'ai juste à la recopier mais cette fois sur la texture en vrai c'est plus pratique que ce soit en noir au moins je me repère plus de façon que c'est mieux clac je la copie sur toutes les faces clac au bord bien évidemment et du coup après je fais pareil pour le bâton je vais sélectionner tout le bâton je vais faire comme ça ça va être facile clac clac je le copie je le colle je le mets là clac je le copie je le colle je le mets là je suis en train de faire ça et peut-être que je vais modifier entièrement la texture de la pioche pour vous montrer qu'on peut même modifier la texture donc je vais un peu faire n'importe quoi du coup là en fait vous faites ce que vous voulez donc ici vous mettez une pioche une texture de pioche là vous mettez une autre texture de pioche là vous mettez une autre texture de pioche et là une autre texture genre moi je vais essayer de faire une pioche qui évolue genre au début elle est comme ça après après je vais essayer de faire un truc stylé je vais essayer de faire un truc c'est parti j'ai ok donc oui les gars je suis désolé j'avais sans finesse près fait euh j'avais arrêté l'enregistrement enfin j'avais pas arrêté mais j'avais en fait quand j'étais sur la calculatrice sans finesse près j'ai mis un moins et en fait ma touche pour mettre en pause la vidéo c'est moins et du coup en fait vu que j'ai mis en pause la vidéo après quand je du coup j'étais en pause quand je voulais vous montrer et quand je voulais pas vous montrer bah j'étais pas en pause du coup bah je vais tout couper au montage et bah du coup je vous montre un peu là ce que j'ai fait donc en fait j'ai pas fait grand chose j'ai juste fait ça heureusement que c'était à ce moment parce que c'était le moment où j'étais en train de présenter comment comment faire le mode enfin comment faire un bon on s'en fout du coup ça commence par cette pioche après ça ça évolue ça devient cette grosse pioche ça change de couleur ça fait un joli dégradé mais genre très joli ça revient genre ça passe de rouge ça passe au jaune ça passe au vert ça passe au vert cyan et après ça revient au bleu de base de minecraft ça revient au bleu de base qui est là après ça revient cette pioche et ça revient à elle du coup ça fait une boucle et après quand ça passe à elle ça revient encore elle et ça passe à elle ça passe à elle du coup ça fait une boucle un peu infinie et c'est stylé j'aime bien genre elle grossit et elle rapetissie enfin je sais pas si elle dit rapetissie mais on s'en fout du coup là on met fichier enregistré enregistré ah non pas enregistré le calque que vous avez fait bien évidemment faut le rentrer parce que sinon ça va pas être bien du coup on fichier enregistré yes par contre mon truc c'est du fois combien fois combien d'accord du 600 800 c'est une toute heure c'était 1024 fois 1024 mais j'ai modifié parce que c'était trop grand flemme enfin c'est du que j'avais fait grand et après j'ai coupé au fur et à mesure du coup maintenant on peut directement du coup aller dans items on retourne dedans on peut fermer ça d'ailleurs maintenant on n'a plus besoin du coup maintenant de la piquette ouah la taille du truc c'est n'importe quoi du coup vous voyez là on a notre pioche vous vous dites que c'est fini mais non du coup là en fait ce qu'il faut faire c'est que en vrai c'est méga si le dégradé on voit bien bon du coup en fait faut faire un peu comme l'épée donc il faut que vous fassiez un fichier mc mc meta donc juste fermer toutes les onglets clac 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 et ça je peux même la fermer comme ça donc je vais copier mon fichier mc meta ici donc là vous voyez j'ai diamond sword pour un mc meta vous allez retourner dans item et vous allez copier le nom de votre item enfin de votre item de votre pioche donc clac clac renommée et là en fait vous avez tout sélectionné donc diamond pickaxe même le point png je peux refermer et maintenant elle je vais la renommée et je vais copier tout je laisse en grosse le truc ce sera par exemple si vous voulez modifier je sais pas là le placer en diamant ce sera diamond chestplate.png.mc meta faut laisser le point png sinon ça va pas marcher donc en fait vous mettez exactement le même nom que la pioche voilà comme ça au moins c'est bon après vous doublez clac dessus vous mettez ouvrir avec bloc note toujours ouvrir avec bloc sonne ou toujours ouvrir avec bloc note ou pas moi je vais pas le faire parce que moi aussi un jour j'ai besoin de mc meta ben ça va tout le temps ouvrir avec bloc note et frustration du coup voilà j'ouvre et là vous avez votre bah ça c'est grâce à ça que je vais mettre ça en description tout la partie ce sera plus facile pour vous que vous pourrez écrire en fait avec ça donc c'est je sais pas comment ça appelle ce truc je sais pas non plus comment ça appelle bon ça sert à rien de vous dire ce qui est écrit vous voyez très bien dans tous les cas ce sera en description et après en fait ici ce sera les tics donc ici vous pourrez soit mettre pas si vous mettez 1 ce sera une nanoseconde si vous mettez 10 ce sera une seconde si vous mettez 100 ce sera 10 secondes si vous mettez 200 ce sera de 20 secondes vous avez compris genre moi j'ai envie que ce soit pas trop long je pense que je vais mettre 5 donc 5 nanosecondes mon truc je pense que ça peut être bien parce que si ça c'était porte c'est pas je pense que je vais mettre 3 vas-y 3 nanosecondes je pense que c'est bien enfin je crois que c'est des nanosecondes je sais pas ce qu'il y a en dessous des secondes je crois que c'est des nanosecondes je suis pas sûr mais je crois du coup vous mettez enregistré vous pouvez mettre la croix vous le prenez vous allez dans votre onglet item moi je vais clac voilà je prends et je glisse vers item donc là ça va le mettre vous régénérez la page donc moi j'ai juste à revenir en arrière et je reviens en avant clac et là normalement si vous allez à côté de votre truc voilà ce sera directement classé à côté du coup daemon axe juste à côté il y aura écrit ce qu'on vient de copier sauf que cette fois ce sera daemon axe pareil sauf que cette fois ce sera .mcmeta du coup bah là c'est bon c'est fini du coup c'est assez facile en vrai c'est rapide du coup moi je voulais faire un truc énorme du coup bah c'était long du coup maintenant que j'ai fait mon pack clac j'ai juste à le copier non pas copier écriture je copie mon pack non je suis je suis belle j'avais juste un récit dans minecraft en fait pourquoi je suis sorti de minecraft sur retourner dans minecraft pour le faire on s'en fout du coup on ressource pack clac toi je te supprime du coup tu sers plus à rien je préfère le nouveau désolé clac chargement le temps que je le copie dedans ok ok donc c'est bon j'ai fait mon pack enfin je l'ai fait je l'ai inséré vous n'avez même pas besoin de le re-compresser en fichier zip ça sert à rien parce que si vous voulez vous pouvez genre si je crois que c'est voilà compression dans le fichier zip mais ça sert à rien le compression en zip ça va exactement faire ça va exactement non c'est pas ça ça va exactement faire la même chose mais sauf qu'en fait pour regarder quand je vais dans le fichier zip ah non lui non normalement ah bah non eux ils sont dans les bien dans les fichiers zip mais normalement quand vous essayez vous compressez dans les fichiers zip ça va faire pareil car ce sera votre fichier dans un fichier zip donc ça servira juste à rien du coup je vais insérer je retourne dans minecraft option pack de ressources peut enlever lui parce que du coup ça va pas le même ça va bien générer du coup clac je retourne dedans clac pack de ressources je retourne tout en bas là je remets mon diam ce et là l'image avec l'armure vous pouvez la modifier je vais vous montrer peut-être comment le modifiant je vous montre maintenant clac mais en vrai c'est facile je sais même pas si vous voulez vous montrer donc minecraft je retourne dans mes packs de texture pack et ici en fait c'est là voilà en fait quand vous allez dessus là il y a écrit pack pack.mc et texture pack vous allez mettre dans pack et bah dedans quand vous allez aller dedans il ya une image tout simplement voilà et bah l'image vous pouvez la modifier et après quand vous allez enregistrer donc enregistrer moi je m'en fous de l'image ça me va bien comme ça clac et après quand vous allez enregistrer bah ça va la mettre là et vous pouvez modifier le nom aussi et la description par contre ça je sais pas faire je crois que je l'ai fait nulle part car je sais pas modifier la description je sais pas trop où est ce que c'est ouais c'est bien que je l'ai modifié nulle part bref du coup je mets mon pack et normalement là ma pioche sera animée voilà donc c'est bon vous êtes prêts à tester la pioche pour voir si elle a marché comme normalement elle a marché si j'ai tout bien fait du coup vous êtes prêts dans trois secondes je vais la voir 3 2 1 d'accord je suis pas tombé ah voilà du coup bah en vrai j'ai ma pioche je sais pas si ça fait stylé en vrai c'est stylé si elle me change pas de texture parce que vu qu'elle redevient pendant une 5 finale au seconde bah elle redevient normal bah du coup ça fait bizarre genre quand je la tiens comme ça c'est méga stylé mais après vous voyez elle revient la texture normale mais en vrai si c'est stylé c'est stylé je vais pas me plaindre j'aime bien j'ai mis deux heures à la faire donc je vais pas me plaindre donc les gars c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si n'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner et demandez moi si vous voulez plus de tutos bye